Hey yo les éclaireurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme je l'ai indiqué au titre, je vais parler de la mort du coupé décalé et la mutation d'Ariel Cheney. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Les éclaireurs, yes. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort du coupé décalé. C'est mort les gars, c'est mort. Alors, celui qu'on a dessiné, celui qu'on voyait comme l'héritier, vient de muter. Je vous explique alors. Le coupé décalé dès sa jeunesse, voyons d'abord le mot coupé décalé. Le coupé décalé, c'est coupé décalé. C'est-à-dire divisé, séparé, décalé. Donc chacun dans son coin. Quand nous voyons le professeur du mouvement, qui est Doug Saga, il est venu. Il y avait quoi ? Il y avait la rivalité. Il y avait quoi ? Il y avait la séparation. Il y avait une sorte de concurrence. Doug Saga se dit, c'est lui le président des présidents. Nanani, nanana. C'est pour prouver que c'est lui le chef. Ça a créé tout un bruit autour. Avec Mollard et d'autres. Tu sentais un peu une concurrence où chacun veut montrer qu'il est le plus fort. Donc c'était ça en fait le mouvement du coupé décalé. Arafat l'a compris. Arafat l'a compris quand il est venu. Pour donner encore plus de visibilité au coupé décalé. C'était quoi ? C'était les clashs. C'était un bruit autour. C'était la guerre du clan. C'était ça le coupé décalé. Et Arafat l'a compris. Il se dit toujours le chef. Il crée des rivalités, des clashs pour pouvoir faire vivre le mouvement. Rappelez-vous quand il chantait. Tant que je vivrai, la musique ivoirienne le vivra. En fait, le style ivoirien le plus connu, c'est le coupé décalé. Le Zouglou, c'est pas plus internationalisé comme le coupé décalé. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, je crois que le style, le style que le monde voit, voit beaucoup plus la Côte d'Ivoire avec, c'est le coupé décalé. Et quand il parle de la musique ivoirienne, il parle de ce coupé décalé. Aujourd'hui, il est mort. Il n'y a pas quelqu'un qui a cette rage. Il n'y a pas quelqu'un qui a cette détermination. Il n'y a pas quelqu'un qui a cet esprit de toujours régner, de montrer qu'il est fort. Il n'y a pas ce cœur là. Et il cherche à ramener la paix dans le coupé décalé. Or, ce n'est pas ça le coupé décalé les gars. Les histoires de paix, de pas de clash, l'amour et autres. C'est ça qui tue le coupé décalé en fait. Rappelez-vous, après sa mort, il y avait une rivalité entre Ariel Cheney et Safari Lobian qui créait le bruit. Et ça faisait un peu métenir, métenir un petit peu le mouvement. Après la paix entre Ariel Cheney et Safari Lobian, après ce n'est que le silence. Moi je dis toujours, il faut qu'il y ait cette division, il faut qu'il y ait cette séparation. Il faut qu'il y ait cet esprit de concurrence pour faire vivre le coupé décalé. Et les gars n'ont pas ça. Les gars n'ont pas ça, malheureusement. Même quand vous voyez Arafat, toujours avec des rivalités, avec Debordeloukouf, avec Serge Beno. Et c'est ça, c'est cette rivalité qui a fait révéler Serge Beno. C'est cette rivalité qui révèle beaucoup d'artistes du coupé décalé. Mais ils n'ont pas ce cœur. Et c'est ça qui a tué le coupé décalé. Arafat est parti avec parce que lui, il avait cette rage. Il avait cet esprit-là. Oui, montrer qu'il est fort, créer des rivalités pour faire vivre le mouvement. Si, là je vois que c'est mort les gars. Parce que même l'héritier, l'héritier sur qui on comptait, a muté. Et voilà, on parlait de la mutation d'Ariel Cheney. J'espère que vous avez suivi. Je ne sais pas si c'est un album ou EP. Mais vraiment, j'ai écouté les titres. J'ai été bluffé par le talent, en fait. J'ai été bluffé par le talent. Et si les Ivoiriens ne soutiennent pas Ariel Cheney, c'est que c'est un peuple maudit. C'est que vous êtes maudit, en fait. Il y a du whisky dedans. Il y a de Burna Boy. Tout ce que les Nigériens font là, c'est ce que le gars vous a servi. Maintenant, vous allez dire quoi? Comme vous dites que le coupé décalé et les gars en Côte d'Ivoire, les gars ne changent pas bien. Voilà ce qu'il fait. Il y a quelle différence? Vous allez maintenant dire quoi encore? Vous n'allez pas soutenir? Je viens de voir le clip de Suite Life. En trois jours, c'est 300 vues, 300 quelques vues. Ce n'est pas encore ça, gars. Allez lui donner ses millions. Allez lui donner ses millions. Il mérite ça. Parce que vous avez déjà du whisky dans Côte d'Ivoire. Vous avez déjà Burna Boy en Côte d'Ivoire. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi maintenant? Vous ne voulez pas soutenir? Vous ne voulez pas partager? Mais c'est que vous êtes maudit. Moi, ce que je propose à Ariel Cheney, Ariel Cheney, pars un peu, bon, tu ne quittes pas la Côte d'Ivoire, pars un peu à Yamoussoukro. Je crois que Yamoussoukro, c'est la capitale politique. Abidjan, c'est la capitale économique. Pars un peu à Yamoussoukro. Il faut qu'il y ait un promoteur qui te programme un concert où le ticket doit être vendu à 100 000, 150 000 et 200 000. Et on loue un jet privé pour aller te chercher à Yamoussoukro. Et le jour-là, le jet privé t'amène un au Bénin. Ça t'amène au Bénin et puis on ne fait pas le concert là. Non, 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 tu as élevé le niveau. Tu n'as plus le niveau de la Côte d'Ivoire en fait. Tu n'as plus le niveau de la Côte d'Ivoire. C'est encourageant. La musique évolue. Ce n'est pas la même chose. On a connu la période de Zoukro. On a connu la période de Salsa. On a connu la période d'autres musiques. Mais aujourd'hui, ces musiques ne vivent pas. Acceptons. Acceptons que le coupé décalé est mort. Parce que là, je vois que Mix, Mix se débrouille un peu. Mix, tu as une belle voix. Essaie de voir si tu peux te convertir en chanteur de Roomba. Ça sera une bonne chose. Parce que le coupé décalé, pardon. Et tu es aussi, je crois, tu construis des maisons. Tu es aussi, tu fais aussi dans l'immobilier. Tu peux aussi te faire des sous là-bas. Parce que, sans mentir, le coupé décalé ne vit plus. Et il n'y a pas la rien dedans. Il n'y a pas la rien dedans. Parce que si on voit bien, ça donne la popularité. Mais un artiste du coupé décalé ne fait pas un concert à 100 000, 150 000, 200 000. Non, non, non. Je ne vois pas. Même quand on invite les artistes coupé décalé à l'extérieur, c'est souvent dans les boîtes de nuit et des petites salles. C'est bon. Il n'y a pas la rien dedans. Voir même le feu, Didier Arafat qui était le roi, est mort avec des dettes, des voitures qu'il n'a pas fini de payer. Ça prouve que, vraiment, le coupé décalé donne la popularité. Il y a les jeunes qui soutiennent, qui donnent de la voix à ça. Mais il n'y a pas la rien dedans. Il n'y a pas la rien dedans. Donc, Beno, Beno, grand frère, tu te débrouilles bien en Dongolo. Donc, tu peux aussi te rallier là-bas. Ça fera une bonne affaire. Revenons à l'album d'Ariel Chenet. Vraiment, Ariel, chapeau. Tu as mis la barre haute et tu as prouvé que tu es vraiment l'héritier. L'héritier, bien que tu ne fais pas le coupé décalé, un artiste, c'est ça. Un artiste, c'est s'adapter à tout genre de style et au mouvement de l'orgue. C'est vraiment bien pour un artiste de muter, de pouvoir donner, d'offrir quelque chose de nouveau, d'offrir d'autres styles. Vraiment, chapeau pour ton album. Je l'ai kiffé. J'ai kiffé tous les sons. Si ce n'est que moi, je classe les sons-là. Tous les sons-là sont premiers. Si ce n'est que moi, je classe que tous les sons-là sont premiers. Mais je vais quand même donner mon classement. Le classement de meilleur son aux meilleurs sons. Parce que tous les sons sont bons. Et n'oubliez pas de donner votre classement en commentaire pour dire quel est le titre qui est meilleur, quel est le titre qui est numéro 1, quel est le titre qui est numéro 2. Donnez-nous ça en commentaire. Nous allons essayer de discuter sur ça. Moi, le numéro 1, c'est Arela. Arela, je sens une vie à cette chanson. Parce que quand j'écoute ça, je pense un peu à ma première fille aussi, Novila. Quand j'écoute cette chanson, vraiment, je me vois en train de lui parler. Donc, cette chanson me touche vraiment. Je vois que ça a une vie. Et c'est une très belle chanson. La mélodie, les paroles, le flow, les rimes. Vraiment, chapeau. Arela, pour moi, c'est le numéro 1. Après, Arela, c'est Suite Life. Pour moi, après Arela, le numéro 2, c'est Suite Life. Après Suite Life, je vois Yekei Yekei et Yoko. Yekei Yekei et Yoko qui se disputent la troisième place. Donc, je peux dire, un prend troisième, l'autre prend troisième et Yoko. En quatrième position, je peux mettre Demare. Demare et le dernier, Candela, Candela ou quelque chose comme ça. Moi, je pense que c'est encourageant, en fait. Dans les Ivoiriens, je compte sur vous pour soutenir Ariel. Il a fait fort, il a mené du lourd. Vous avez déjà tout, vous n'avez pas besoin parce que vous dites que non. Vous mettez plus les Nigériens dans les boîtes de nuit parce que c'est ça que les gens aiment. Voilà ce qui vous a servi. Donc, encouragez-le, allez streamer, partagez au maximum. Allez sur YouTube, donnez-lui ses millions de vues. En tout cas, c'est ça, je compte sur vous. Les éclaireurs, n'oubliez pas de partager la vidéo. On est ensemble. Je vous aime. On est ensemble.